... Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière table ronde. Après avoir débattu de l'idée et des valeurs européennes, nous allons aborder l'Europe sous une dimension plus concrète, d'où le titre l'Europe pour quoi faire. Comme Mme Noël Lenoir l'a rappelé, l'Europe est née dans le concret et aujourd'hui, elle est encore présente. On peut penser à l'euro, mais aussi, par exemple, au quota de pêche. Alors, une question se pose, est-ce que c'est politique ? Est-ce que cette Europe concrète correspond aux attentes des Français ? Et c'est ce que nous avons souhaité voir avec notre sondage, qui sera présenté dans une poignée de secondes par Julie Gaillot de l'Institut TNS Offresse. Mais avant cela, je vais vous présenter nos 3 autres intervenants pour cette table ronde. Alors, Marco Degusto, bonjour. Vous êtes président du Parlement européen des Jeunes France, une organisation internationale qui a pour vocation de promouvoir la citoyenneté européenne auprès des jeunes. Marcel Grignard, bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint de la CFDT et membre du bureau du Mouvement européen France. Et Consenche Le Grip, vous êtes députée européenne depuis 2010, membre du Parti populaire européen. Alors, merci à tous les 4 d'être venus. Et donc, comme pour les autres tables rondes, je vais vous demander un effort de concision pour que nous ayons le temps un peu de débattre ensuite. Alors, sans plus attendre, Julie Gaillot, je vous passe la parole. Bonjour. S'interroger aujourd'hui sur l'avenir de l'Europe, c'est une réflexion qu'on ne peut pas dissocier, en fait, du contexte national particulier qu'on a traversé ces derniers mois et qui a laissé entrevoir, en fait, un certain nombre de peurs et de crispations. Ces crispations sont de deux ordres. Elles sont à la fois économiques et identitaires. Alors, si on parle de crispations économiques, ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu des classes populaires qui ont eu le sentiment d'être malmenées et bousculées par la crise économique et financière de ces dernières années, d'où des préoccupations qui sont très centrées, en fait, sur l'emploi, sur le social et sur le pouvoir d'achat et qui donnent, en fait, des critiques très nourries sur l'euro. Dont, on le voit dans le sondage, 82% des personnes qu'on a interrogées pensent que l'euro est responsable du coût élevé de la vie en France. Et ce, c'est une opinion, en fait, qui est partagée par toutes les catégories de population. Alors, il y a également des craintes de deuxième ordre, ce sont plutôt des craintes d'ordre identitaire. En ce moment, ce qu'on voit dans tous nos sondages, en fait, c'est une forte pénétration des idées de Marine Le Pen. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le score du Front national au premier tour des élections cantonales. Autre chose qu'on a vue dans notre sondage, c'est que 22% des personnes qu'on a interrogées déclarent qu'elles sont d'accord avec les idées qui sont défendues par Marine Le Pen, qui est, entre autres, le chantre du retour au franc. Et ensuite, l'année dernière, on a eu des débats qui ont porté notamment sur l'immigration et qui ont provoqué des polémiques qui étaient quand même plus ou moins violentes. Et donc, on a un certain nombre d'inquiétudes, notamment face aux révoltes arabes de ces derniers mois, dont on a vu dans le sondage que 33% des personnes que nous avons interrogées disent qu'elles sont inquiètes de ces révoltes arabes parce qu'elles risquent d'amener davantage d'immigration en France. Donc, voilà, il y a un petit effet quand même, Lampedusa, avec un certain nombre de peurs, un certain nombre de crispations et qui ne sont pas sans affecter forcément l'idée qu'on a de l'Europe aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous disent les Français ? Ils nous disent qu'à 48% que l'Europe accentue le chômage en France, 48%. 45% nous disent également qu'elle affaiblit la protection sociale en France. Et autre chose concernant ces aspects un peu identitaires, 52% des Français estiment que l'Europe accentue le problème de l'immigration en France. Donc, on voit, voilà, ça, c'est pour la partie, le tableau qui est un petit peu noir. Et, in fine, ce qu'on a vu tout à l'heure aussi dans l'intervention d'Edouard Lecère, c'est que 9% des personnes qu'on a interrogées disent que l'Europe, ça leur évoque la peur. Donc, voilà, on a un sentiment de peur, de frustration, de crispation. Alors, dans ce contexte, comment imaginer, en fait, comment se dessinent les contours de l'Europe de demain aux yeux des Français ? Eh bien, cela étant, malgré tous ces discours ambiants, malgré ce qu'on peut dire sur, voilà, les Français n'aiment pas l'Europe, l'Europe est rejetée, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, sont beaucoup plus nuancées, parce qu'au final, quand on les interroge sur, voilà, qu'est-ce que vous voulez pour l'Europe de demain, 44% nous disent, voilà, je voudrais qu'on aille plus loin, vers une union plus étroite entre les États membres de l'Union européenne. Donc, 44%. 41% vont nous dire, bon, ben, voilà, pour moi, c'est bien comme ça, je souhaite qu'on en reste là. Et 13% seulement nous disent, il faut revenir en arrière et sortir de l'Union européenne. Donc, voilà, avec tous ces discours un peu eurosceptiques, on a finalement des choses qui sont beaucoup plus partagées, beaucoup plus nuancées. Seul petit point négatif, c'est que ces 44%-là qui nous disent, j'ai envie d'aller plus loin, ils pourraient peut-être être un tout petit peu plus importants dans des catégories que nous, on observe et qui sont traditionnellement europhiles, c'est-à-dire les cadres, les diplômés du supérieur, ceux qui ont un revenu plus élevé ou encore ceux qui ont voté oui en 2005, parce que là, ces 44% deviennent 55, 60%. Donc, ces scores pourraient quand même être un tout petit peu plus importants et l'Europe pourrait bénéficier d'un matelas de soutien un peu plus prononcé. Alors ensuite, comment se dessine cette Europe de demain ? Alors, on l'a vu tout à l'heure, 82% vont nous dire l'Europe est responsable du coût de la vie élevée en France. Oui, tout compte fait, ils sont quand même 67% à nous dire voilà, je souhaite que l'Europe conserve l'euro comme monnaie. 67% de Français qui nous disent que la France souhaite que l'Europe conserve l'euro comme monnaie. Donc, une très large majorité. Et ensuite, on en a 30% qui vont nous dire voilà, j'ai envie qu'on revienne au franc. Et dans ces 30%, seuls 9% imaginent que c'est possible. C'est-à-dire, ce 30% est un sous total. 21% nous disent oui, je le souhaite, mais c'est pas possible. Et 9% nous disent je le souhaite et je pense que c'est possible. Donc, ce qui vient quand même vraiment relativiser tout ce qu'on peut nous dire sur le retour au franc parce qu'au final, seuls 9% des Français pensent que c'est possible. Ensuite, comment se dessine encore l'Europe de demain ? Bon, il y a un concept dont on parle beaucoup, c'est la solidarité. Et là, on leur a demandé voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce qu'on doit être solidaire des pays européens en crise ? Ou alors, après tout, est-ce que c'est leur problème ? Et là, on voit qu'in fine, avec tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur les crispations, les craintes, la solidarité va pas être un concept qui va faire l'unanimité. Puisqu'ils sont 39%, soit près de 4 Français sur 10, à nous dire la France n'a pas à payer pour les autres pays de l'Union européenne parce que ces pays sont responsables de leur situation. Donc voilà, peut-être là, c'est ce qui nous va retraduire ce repli, ces égoïsmes un petit peu nationaux. Et d'ailleurs, on a vu tout à l'heure que par rapport à l'entrée des pays d'Europe de l'Est dans l'Union européenne, ils étaient 48% à nous dire que ça leur évoquait un sentiment positif et 48% également à nous dire que ça leur évoquait un sentiment négatif. Alors, au final, qu'est-ce qu'on attend de l'Europe ? Quelles sont les attentes pour l'Europe de demain ? La réponse, elle est on ne peut plus clair. Ce qu'on attend de l'Europe, c'est qu'elle intervienne dans des domaines économiques et sociaux, avant tout. Ils nous disent, là c'est le total des citations, l'emploi à 42%, le pouvoir d'achat à 24%, la protection sociale à 23% et également la croissance économique à 19%. Donc voilà le cœur de ce qu'on attend pour l'Europe de demain, l'économique et le social. Ensuite, dans un second plan, on va avoir des choses qui vont avoir trait à la lutte contre la délinquance et la criminalité à 20%, la lutte contre l'immigration illégale à 17%, donc là on a encore un petit effet lampédouza, et également l'environnement, 18% et l'éducation à 18% également. Les autres sont quand même plus minoritaires. Donc voilà, le cœur de ce qu'on attend pour l'Europe, l'économique et le social. et in fine, c'est nous ce qu'on observe dans tous nos autres sondages en fait, c'est la hiérarchie des préoccupations des Français qu'elle s'adresse soit à l'État français, soit à l'Union européenne, mais on a presque l'impression que c'est comme s'ils ne savaient pas à quel sein se vouer et qu'ils ont envie de l'adresser à la France ou à l'Union européenne. Et voilà, il y a peut-être quelque chose de plus particulier là, effectivement, ça va être plus la lutte contre l'immigration illégale qui va, voilà, qui va concerner des frontières qui sont un peu extra-françaises. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Julie Gaillot. Alors, je passe la parole à Marco Digiusto. Donc vous qui êtes au contact de la jeunesse, quelles sont ses attentes spécifiques ? Bonjour à tous et merci de l'invitation. Alors, peut-être pour commencer et pour situer mon intervention, répondre à la question pourquoi un Parlement européen des jeunes ? Parce qu'à un moment, des parents d'élèves se sont dit qu'il y avait un besoin d'avoir un débat sur l'Europe et qu'avant de savoir comment se positionner, il fallait pouvoir en parler. Et je crois que 25 ans après la création du Parlement européen des jeunes, c'est toujours cette mission qu'on essaye de remplir. Il faut dire aussi que le Parlement européen des jeunes n'est pas du tout une initiative institutionnelle. Au début, le Parlement européen nous a d'ailleurs regardés étrangement en disant qui sont ces gens qui viennent nous prendre notre nom. Au bout de 25 ans de travail en collaboration avec eux, nous sommes beaucoup mieux identifiés et nous sommes entre nos de très bonnes relations avec les parlementaires européens. Mais nous sommes une initiative de la société civile. C'est-à-dire que c'est une initiative qui est menée sur le terrain par des bénévoles et par des jeunes pour des jeunes qui organisent des sessions parlementaires au sein desquelles les jeunes lycéens et étudiants de 35 pays d'Europe parce qu'on travaille avec les pays du Conseil de l'Europe donc il y a 35 pays membres débattent et découvrent les questions européennes. Et donc le regard ici que je viens essayer d'amener c'est quelqu'un qui est un peu sur le terrain au quotidien et qui rencontre les jeunes et ce n'est pas toujours gagné d'intéresser les jeunes aux questions européennes. Quand on arrive et qu'on parle d'Europe que ce soit dans un lycée ou dans une université on ne rassemble pas les foules et donc il a bien fallu qu'à un moment nous en tant qu'association on se pose la question mais pourquoi ce serait important de s'intéresser à l'Europe et pourquoi on s'intéresserait à l'Europe est-ce qu'on s'intéresse à l'Europe parce que c'est important et en fait non ça ne marche pas comme ça quand on va voir quelqu'un on lui dit il faut que vous vous intéressez à l'Europe parce que c'est important les gens nous disent vous êtes bien gentils mais il m'en faut un peu plus mais nous ce qu'on s'est un peu dit c'est que oui en tout cas c'est l'approche qu'on essaie d'avoir c'est que les gens s'intéresseront à l'Europe parce que c'est important pour eux et c'est important pour eux pourquoi les choses sont importantes pour eux parce qu'à un moment il y a un cadre qui est propice à cet intérêt individuel et souvent ce cadre se lie dans les relations interpersonnelles dans le cadre familial mais du coup aussi autour des gens avec qui on est et si à un moment quand on est entouré de gens avec qui on parle d'Europe il va y avoir quelque chose de plus fort parce que c'est lié dans un lien interpersonnel et que l'humain fonctionne à travers ce lien interpersonnel alors pourquoi je vous parle de ça parce que nous ce qu'on peut remarquer c'est que on travaille avec une population qui naturellement on pourrait se dire c'est les jeunes et donc les jeunes ne sont pas intéressés à la politique ne sont pas intéressés par l'Europe et on se rend compte que c'est pas vrai à partir du moment où on met un cadre propice au débat et à l'échange là-dessus et que dans tous les événements qui sont des événements de 2 à 10 jours qui réunissent entre 80 et 350 personnes on a des jeunes qui sont là pour dire et d'ailleurs ils disent des horreurs sur les constructions européennes on travaille avec beaucoup de profs professeurs d'histoire géographique qui s'arrachent les cheveux un petit peu mais nous on leur demande de les laisser s'exprimer parce que c'est un moment où parce qu'ils vont parler de ces questions européennes parce qu'ils vont avoir l'opportunité de débattre de qu'est-ce qui est bon pour les questions d'énergie qu'est-ce qui est bon pour les questions de démocratie qu'est-ce qui est bon pour les questions économiques au niveau européen qui vont s'approprier ces questions et nous à la fin d'un événement s'ils ont lu s'ils lisent un article sur l'Union Européenne dans le journal qu'ils ont entre les mains nous on a réussi notre mission et donc ce que je me suis en préparant la conférence j'ai un peu regardé je me suis dit bon le traité constitutionnel européen on est tous revenus dessus et il y a eu en fait un intérêt absolument c'était surprenant tout le monde a été surpris et nous les premiers sur ces questions européennes et qu'en fait il y a eu le cas de Profis c'était le lien du référendum qui est on demande à chacun des citoyens de se positionner sur une question et ils l'ont tous fait et ils ont tous essayé de se faire un avis il y a eu un cadre médiatique qui a été propice à ça mais il y a aussi eu un cadre citoyen c'est à dire qu'il y a eu énormément de débats et nous on a vu une augmentation des sollicitations au sein du Parlement européen des jeunes qui a augmenté donc à partir du moment où il y a un cadre propice ce que je pourrais dire la première expérience de terrain c'est que l'intérêt à l'Europe il existe bon alors là vous allez me dire donc c'est juste un problème de méthode merci Marco et en fait en préparant ça je me suis dit non c'est pas vrai non plus il y a quelque chose de spécifique qu'on obtient au travail au niveau européen c'est la dimension de l'échange interculturel et ça ça donne une autre dimension à tous nos événements il y a aujourd'hui le fait de pouvoir rencontrer travailler avec des gens et des jeunes d'autres pays donne une richesse supplémentaire aux échanges et combien de députés européens j'ai rencontrés qui ont pu me dire mais c'est génial le parlement européen je me retrouve avec des amis députés dans quatre coins de l'Europe et qui eux repartent aussi avec le côté le même enthousiasme qu'un étudiant qui a vécu un échange Erasmus et c'est pour dire que au sein de l'association ce que je peux remarquer moi c'est qu'on a des débats sur notre structure sur notre fonctionnement sur nos objectifs sur qui on doit être mais par contre qu'on n'a jamais de débat sur le fait que cette dimension interculturelle elle est fondamentale et que c'est beaucoup plus intéressant de parler d'Europe entre Européens que de parler d'Europe entre Français entre Allemands etc. et donc il y avait le titre de cette conférence enfin de cette table ronde qui est pourquoi faire et donc il y avait un peu peut-être la question pour moi de pour faire du lien entre les peuples européens et donc quand j'en perds mes notes quand quand on s'intéresse à ça au lien entre les pays européens il y avait la question de la mobilité et donc j'ai utilisé votre sondage qui avait une clé très intéressante d'entrée et donc en regardant un petit peu en détail les résultats quelles sont les réponses qui sont données par les gens qui ont vécu un moment dans un pays européen par rapport aux gens qui ont toujours vécu dans un pays français qui ont toujours vécu en France pardon et donc là les mentions positives par rapport à l'Union Européenne on passe de 36% pour les gens qui ont déjà vécu quelques mois à l'étranger à 26% pour les gens qui sont toujours restés en France d'ailleurs on est plus déçu de l'Union Européenne quand on a toujours vécu en France que quand on a vécu à l'étranger 32% contre 20 voilà on se sent plus citoyen européen à partir du moment où on a vécu à l'étranger 73% contre 65 l'Union Européenne ne menace pas l'identité française 73% des gens qui ont déjà vécu à l'étranger sont d'accord avec cette proposition contre 60% des gens qui ne sont jamais sortis enfin qui ont toujours habité en France l'Union Européenne accentue le chômage 51% des gens qui ont toujours vécu en France sont d'accord avec ça 40% des gens qui ont vécu à l'étranger sont contre et donc il y a de nombreux exemples là-dessus et pour revenir sur le traité constitutionnel européen 69% des gens qui ont toujours vécu en France se sont abstenus au niveau au niveau du traité constitutionnel européen contre 31% à partir du moment où on a vécu à l'étranger donc il y avait peut-être cette clé d'entrée que la question de la mobilité de la rencontre avec les autres peuples européens pouvait aussi créer un intérêt donc c'est aussi pour ça que nous au quotidien on essaye de pousser les jeunes à aller partir et participer aux sessions qui peuvent se passer dans d'autres pays européens et donc on s'est heurté à notre niveau au problème financier en se disant bon bah il y a un moment la mobilité c'est limite le problème financier donc il faut créer une aide pour les gens qui n'ont pas les moyens de partir et ensuite on y arrivera beaucoup mieux et en fait on s'est rendu compte que notre grille de lecture était mauvaise là-dessus qu'il y a un moment pour pouvoir faire partir les gens à l'étranger ce qu'il fallait combattre c'est qu'il fallait réapprendre la mobilité parce que quand on travaille avec des jeunes lycéens la question de la mobilité c'est des fois sortir de sa ville et donc nous avec notre grille de lecture qui est on va vous faire partir une semaine dans un pays européen c'est beaucoup plus compliqué donc voilà sur l'enjeu de la mobilité il y a aussi un enjeu de réapprentissage social de ce que c'est que la mobilité et pas seulement un enjeu financier donc voilà un peu l'expérience que je voulais vous livrer du Parlement européen des jeunes et sur cette question fondamentale de la question de la mobilité et de la rencontre entre les peuples européens Merci beaucoup Marco Di Giusto Alors Marcel Grignard nous avons vu dans le sondage qu'il y avait une dimension sociale qui était vraiment importante alors est-ce que vous pouvez nous apporter votre éclairage sur cet aspect avec votre double casquette Oui je vais tenter je commence par un constat que je fais on a une série de tribunes qui visent à commenter des sondages d'opinion de ce que les citoyens pris individuellement pensent des questions européennes commentées par des acteurs qui ne parlent pas au nom direct des citoyens mais qui parlent au nom de collectifs au nom de leurs électeurs ou au nom des institutions qu'ils représentent Je dis ça parce que je pense qu'on est finalement au coeur du problème notamment sur les questions sociales quelle est la réalité quel sens des politiques qui sont décidées quelle est la perception des citoyens sur les questions sociales je pense que c'est au coeur de nos débats parce que il a été mis en évidence plusieurs fois ce matin qu'il y avait une montée de replis nationaux touchant plus particulièrement les populations les plus fragiles ce qui se comprend parfaitement puisque les difficultés auxquelles les gens sont confrontés sont d'entend plus difficiles à gérer qu'on n'a pas les moyens de les traiter alors dans les ce qui me frappe dans le sondage que vous avez mis en évidence c'est le fait que pour les citoyens français notamment les questions sociales se résument à l'emploi au pouvoir d'achat avec une dichotomie entre ces questions-là et la question économique comme si on pouvait régler le problème de pouvoir d'achat et d'emploi sans parler d'économie deux mots sur cette question d'abord du pouvoir d'achat puisqu'on parle de l'euro beaucoup de l'euro et qu'on va en parler beaucoup plus encore dans les mois qui viennent j'ai une certitude non partagée par les salariés donc dilemme pour le syndicaliste l'euro a largement protégé du pouvoir d'achat il y a des spécialistes qui disent que l'euro est cause de 0,1 ou 0,2% de l'inflation qu'on a connue depuis qu'on a l'euro probablement que si on n'avait pas eu l'euro pendant les 10 ans la situation économique française moyenne au regard de certains de ses voisins européens ce serait traduit par des attaques sur le franc peut-être par des dévaluations peut-être par autre chose et que ça aurait coûté probablement 5, 10 fois ce qu'a coûté l'euro en termes d'inflation malheureusement personne ne le dit et les débats publics consistent plutôt à accréditer l'idée que l'euro a abouti à une perte de pouvoir d'achat et cause de l'inflation deuxième chose la question de l'emploi alors question récurrente et formidablement importante en France mais aussi en Europe puisque avec la crise de 2008 on est reparti dans beaucoup de pays européens dans un chômage de masse extrêmement fort et il faut regarder les chiffres français on est autour de 9 il faut regarder l'Espagne on a dépassé les 20 et dans des économies très très intégrées la solution française ne sera pas contenue dans les solutions françaises et sur cette question de l'emploi que je lis à la question de l'économique et à la question de l'euro on marche à francs renversés je ne sais pas là le sondage est fait dans la conception que les citoyens ont de la situation économique actuelle et notamment de la situation de l'euro je pense qu'ils sont très très loin d'avoir intégré les conséquences possibles ou probables du semestre européen et du pacte euro plus et qu'en fonction de la manière dont ce débat là va se solder et les choses vont se construire probablement que dans un an les résultats au sondage seront très très différents je prends deux points qui me paraissent centraux sur cette question là j'ai dit très clairement je crois déjà que la solution pour les salariés français c'était l'euro et la consolidation de l'euro donc le fait que les européens avancent au niveau des états vers les mécaniques économiques et budgétaires qui consolident l'euro est une bonne chose qui peut le dire et comment est-ce que ça peut être compris comment est-ce que ça peut être compris si notamment dans cet objectif de maîtriser la masse salariale globale du pays et de poser la question du développement économique et de l'emploi ce pacte pour l'euro aboutit un jour à remettre en cause par exemple l'indexation du SMIC sur l'évolution des prix ou si on continue comme on est parti à savoir que cette plus grande intégration économique et budgétaire de l'Europe laisse un grand absent qui est la question de la création de l'emploi et de la dynamique économique et laisse absent le besoin de construire à côté de cette convergence budgétaire une cohésion sociale qui n'existe pas et là aussi je vais être très concret les français ont la chance d'être dans un pays où pratiquement 100% des salariés ou pas loin ont une couverture sociale collective soit par leur convention collective soit par des bouts de la loi par un ensemble de choses nos collègues allemands ne sont pas dans cette situation quand on est un salarié allemand de la chimie ou de la métallurgie on a droit à une couverture conventionnelle extrêmement puissante mais à côté de ça quand on est dans certains secteurs du commerce on n'a pas cette couverture là résultat des salariés en Allemagne peuvent se voir proposer un salaire de 2 euros de l'heure et comme à la porte de l'Allemagne il y a des salariés roumains ou tchèques qui peuvent travailler encore moins que ça on est dans une spirale où finalement l'état de la construction sociale européenne fait que la couverture sociale allemande crée une concurrence pour des salariés français qui sont dans des secteurs économiques non protégés par une couverture conventionnelle allemande c'est vrai par exemple pour les salariés de l'agriculture et donc si on ne répond pas à ce besoin que les salariés mettent en évidence de la question du pouvoir d'achat de la question de l'emploi au regard de ce que je viens de dire je pense que le détachement de l'Europe voire la mise dans les accusations de l'Europe sera encore plus grande et je finis par un dernier point qui est une des caractéristiques de l'Europe et qui fait sa force autour de la question de la démocratie qui est la place des acteurs intermédiaires et notamment de la démocratie sociale j'évite à ce débat de venir dans un débat franco-français même si j'aurais beaucoup d'éléments pour le faire mais je suis extrêmement inquiet même si ça ne fait pas beaucoup de lignes dans nos quotidiens de l'évolution de la loi dans deux pays d'Europe centrale qui sont la Hongrie et la Roumanie où les projets gouvernementaux s'ils vont à leur terme pourraient quasiment réduire à néant la place du dialogue social et de la place des organisations syndicales or et je boucle la boucle il faudrait dire que les salariés français ont eu tort d'avoir peur du plombier polonais mais que par contre l'intégration la réunification de l'Europe et l'arrivée des pays d'Europe centrale en Europe a été un formidable déclencheur économique positif pour la France que serait Renault sans la Tchia aujourd'hui et donc on ne peut pas se désintéresser de la question de la construction démocratique dans les nouveaux entrants en Europe parce que c'est les conditions d'emploi et sociales des français qui en dépendra demain merci beaucoup Marcel pour ne pas perdre de temps sans transition je passe la parole à Constance Legris merci c'est bon oui merci la question qui nous est posée je crois ce matin dans cette table ronde l'Europe pour quoi faire est en quelque sorte d'essayer de retrouver du sens d'essayer de redonner du sens à notre projet européen à notre aventure européenne en quelque sorte il faut essayer de réinventer le projet européen de se réapproprier ce projet européen en tentant peut-être de réenchanter je dirais le rêve européen il y a quelques années il y a un auteur américain Jeremy Rifkin qui avait écrit un best-seller le rêve européen je ne sais pas s'il pourrait aujourd'hui encore de la même façon construire son ouvrage le rêve européen où il affirmait sa foi en l'Europe et en le modèle européen qui lui semblait à bien des égards supérieur au modèle américain et comment dire plus adapté et aux attentes des hommes et des femmes de notre époque et au contexte globalisé de notre monde d'aujourd'hui je ne sais pas si compte tenu de la rapidité avec laquelle se font de nos jours les changements du monde Jeremy Rifkin pourrait écrire de la même façon son rêve européen aujourd'hui mais en tout cas je pense que le challenge qui est devant nous pour essayer de redonner du sentiment européen chez les français mais globalement chez tous nos concitoyens européens c'est celui d'essayer de retrouver du sens les pères fondateurs avaient su donner un vrai sens avaient su placer très haut la barre je dirais lorsqu'ils ont mis les fondements de l'aventure européenne et le défi est maintenant d'une nature au moins aussi équivalente alors simplement si vous m'y autorisez à ce stade mademoiselle l'animatrice je voudrais rebondir pour faire une petite pause dans mon propos sur deux des commentaires que vient de faire lors de la table ronde précédente madame Cantos-Ferber qui ne peuvent pas me laisser tout à fait indifférente elle s'est exprimée sur les parlementaires européens et sur le fait qu'en France les députés européens étaient je n'ai pas mémorisé tout à fait intégralement ces propos mais étaient globalement assez méconnus assez présents et que les concitoyens ne les identifiaient pas ne les connaissaient pas alors évidemment on peut toujours déplorer que les médias ne donnent pas suffisamment de tribunes aux parlementaires européens mais enfin il n'y a pas que les médias il y a dans cette salle plusieurs de mes collègues nous sommes 72 eurodéputés français et faisons je pense le plus consciencieusement du monde en tout cas pour l'écrasante majorité d'entre nous ce travail de parlementaire européen qui c'est vrai si on veut l'exercer sérieusement et consciencieusement nous amène à jouer très souvent à l'extérieur et à ne pas toujours jouer à domicile puisque nous sommes vos représentants les représentants des citoyens de l'union européenne c'est ainsi que les choses sont dites dans le traité de Lisbonne les eurodéputés sont les représentants des citoyens de l'union européenne nous sommes amenés à exprimer les opinions les revendications les aspirations des citoyens de l'union européenne en participant et en légiférant dans le cadre de l'assemblée parlementaire à laquelle nous appartenons et qui s'est réunie à Bruxelles et à Strasbourg donc nous ne sommes pas effectivement des hommes et des femmes politiques qui soyons en permanence sur le terrain entre guillemets en permanence dans le contact je dirais quasi quotidien avec nos concitoyens c'est un autre type de mission que nous avons mais qui n'est pas une mission qui ne peut pas se concevoir et ne peut pas s'exercer dans la proximité donc je tenais à faire cette petite mise au point et dans les 72 eurodéputés français il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui par ailleurs ça ne laisse pas quelquefois détonner nos collègues européens d'autres nationalités exercent par ailleurs en plus de leur fonction de parlementaire un mandat local ce qui est une occasion pour le coup là concrètement d'être ancré je dirais précisément et quasi quotidiennement dans la vie de nos concitoyens donc il y a quand même des députés européens dans notre pays qui sont je dirais dans une relation de proximité et nous avons tous à coeur non seulement d'exercer consciencieusement notre mandat qui nous amène encore une fois à travailler à l'activité législative européenne à Bruxelles et à Strasbourg mais également à entretenir le lien avec nos concitoyens puis il y avait une deuxième chose que je voulais dire également Madame Cantos-Perbert a également semblé déplorer qu'il n'y ait pas eu un moment dans l'histoire récente de l'Union où l'Europe s'est posé des questions existentielles sur le projet politique la vision qu'elle pouvait avoir de son avenir alors c'est vrai qu'il y a en permanence l'urgence et l'actualité européenne comme nationale qui viennent se bousculer mais il y a eu quand même récemment il y a quelques années une convention pour l'avenir de l'Europe un grand moment une convention pour l'avenir de l'Europe c'est un grand rassemblement une grande réunion elle a été présidée par Valérie Giscard d'Estaing et rassemblée des parlementaires nationaux de tous les états membres des parlementaires européens des ministres des diplomates des fonctionnaires des experts des juristes de tous les états membres et elle a pendant deux ans débattu je vous appelle à revoir ou à relire si vous n'avez pas eu l'occasion de le refaire récemment les débats de la convention pour l'avenir de l'Europe qui sont tous d'une densité intellectuelle et politique très très forte qui avait abouti à ce projet de constitution européenne qui était un texte très très fort et dans lequel il y avait vraiment une vision alors c'est vrai que le non français et le non néerlandais sont venus apporter un coup d'arrêt brutal à ce projet de constitution européenne mais il y a eu donc dans un passé pas si éloigné que cela un grand moment de réflexion et d'approfondissement de toutes les parties prenantes je dirais institutionnelles européennes et nationales mais également très ouvertes sur nos concitoyens puisqu'il y a eu beaucoup de débats grâce aux nouvelles technologies beaucoup de contributions qui avaient été faites par les citoyens européens eux-mêmes un grand moment de réflexion et d'approfondissement de notre vision commune voilà donc il y a quand même des moments où on peut se rappeler et que notre avenir commun nous interroge nous interpelle et qu'il y a eu beaucoup de débats et beaucoup d'échanges qui ont été faits beaucoup de choses qui ont été dites et dans lesquelles on peut encore aujourd'hui puiser je dirais des sources d'inspiration des raisons d'espérer et en tout cas matière à réflexion et à continuer à avancer pour en revenir au sujet de la table ronde redonner du sens à notre projet je partage tout à fait l'opinion qui a été émise notamment à la faveur des débats de la précédente table ronde qui s'est achevée sur une note contradictoire mais avec néanmoins beaucoup de beaucoup de perspectives intéressantes le projet européen doit être un projet politique il nous faut retrouver à donner du sens politique à notre aventure et incontestablement un certain nombre d'avancées concrètes se sont faites tout à fait récemment sous les coups de boutoir de la crise financière puis économique qui nous ont qui nous a tous frappés un certain nombre d'avancées significatives ont été faites en matière de gouvernance économique de gouvernance budgétaire l'orateur précédent évoquait le semestre européen évoquait le pacte pour l'euro plus attendons de voir ce que sur le moyen long terme vont donner ces nouveaux engagements mais un certain nombre de pas décisifs je le crois ont été franchis en matière de gouvernance économique et budgétaire qui vont dans le sens d'une intégration économique et budgétaire renforcée certains appellent même de leur vœu un fédéralisme budgétaire on en pose les premiers jalons incontestablement maintenant ce mouvement doit être en parallèle incontestablement s'accompagner d'un renforcement de l'intégration politique et là les difficultés sont autrement plus sérieuses peut-être que l'urgence apparaît moins criante qu'elle n'apparaît en matière économique et budgétaire quand on regarde la situation de nos pays et les crises de la dette souveraine qui nous ont frappé mais en réalité même si l'urgence apparaît moins criante elle est tout aussi à mes yeux brûlante et il faut incontestablement franchir un certain nombre de cap décisif rapidement je ne pense pas que nous puissions attendre 5 ou 10 ans et il n'est pas nécessaire à mon sens d'ouvrir un nouveau chantier institutionnel il y a déjà dans la boîte à outils du traité de Lisbonne les outils nécessaires pour aller vers un renforcement de l'intégration politique que ce soit en matière de diplomatie avec le service européen d'action extérieure on a l'outil bon reste à insuffler de la volonté politique à nos chefs d'état et le gouvernement mais aussi aux autres institutions européennes on a également en matière de politique commerciale un certain nombre d'outils qui fonctionnent et qu'on peut certainement améliorer en matière de politique de défense également les outils sont là il n'est pas nécessaire de se lancer dans un vaste chantier institutionnel pour si on s'en donne véritablement la volonté politique franchir un certain nombre de pas décisifs qui sont attendus par nos concitoyens j'ai écouté avec intérêt le compte rendu des principaux résultats du sondage et bien vu que la demande portait sur l'emploi le pouvoir d'achat mais il n'y aura pas de chemin retrouvé de la croissance et donc du pouvoir d'achat de l'emploi et donc de la protection sociale s'il n'y a pas tout d'abord de la cohésion et de la cohérence à l'intérieur de l'Europe des 27 et donc pour cela l'affirmation d'une volonté politique très très forte à travers et bien un certain de mécanismes dont le conseil européen qui se réunit maintenant de plus en plus souvent et qui s'est doté d'une présidence stable et l'embryon mais il nous faut aller plus loin voilà merci merci beaucoup alors il nous reste quelques minutes pour débattre première question pour Marco Di Giusto votre organisation est internationale et présente dans le nombre au pays est-ce que vous sentez des différences d'attente des jeunesses européennes est-ce que la jeunesse française a des attentes spécifiques pour l'avenir de l'Europe alors ce qu'on remarque souvent c'est que les jeunesses sont le reflet aussi de ce qui peut ce qui peut être l'état de l'opinion dans les différents pays et donc on retrouve des britanniques réticents à tous ces services publics et à plus d'Europe pour prendre des tchèques qui sont un peu plutôt aussi réticents à plus d'Europe et à essayer de limiter donc voilà on est souvent un peu le reflet avec quand même une tendance qui est qu'à partir du moment où quand on fait réfléchir des jeunes sur les questions européennes il y a quelque chose où ils enlèvent tout ce qui peut être les réticences nationales et avec une envie générale d'aller malgré tout vers plus d'Europe que ce que peuvent le faire actuellement nos dirigeants et de communautariser tout en se disant de toute façon ce sera beaucoup plus efficace à ce moment là voilà Julie Gaillot un éclairage par le sondage oui alors nous c'est bon ce qu'on a ce qu'on a observé en fait sur les jeunes de 18-24 ans c'est qu'ils ont effectivement une attitude un peu particulière vis-à-vis de l'Union Européenne ils se manifestent par des attitudes plus européennes plus pro-européennes en fait c'est un groupe qu'on a pu nommer par exemple les enfants de l'Europe ils sont nés avec l'Europe ils ont vécu dans l'Europe il y a eu un certain nombre d'échanges notamment pour ceux qui ont pu bénéficier d'expériences Erasmus donc ce qui donne des attitudes plus pro-européennes on voit qu'ils en parlent davantage en positif qu'ils entendent un discours plus pro-européen en fait que la moyenne de la population ce qu'on voit aussi chez ces jeunes en fait c'est que ils ont une idée enfin c'est vraiment leur rapport à l'Europe est très conceptuel c'est-à-dire c'est vraiment l'Europe des grandes idées c'est l'espoir c'est la paix c'est la démocratie voilà ils sont sur un axe conceptuel et ce qui les différencie en fait d'autres catégories de la population qui sont plus insérées dans la vie active qui vont peut-être concevoir en fait l'Union Européenne plus sur un axe avantage enfin bénéfice-coût bénéfice économique voilà ça nous rend plus fort vis-à-vis de la Chine vis-à-vis des Etats-Unis ça permet le développement économique mais ça m'en coûte aussi c'est-à-dire que eux ces actifs en fait par rapport aux jeunes vont peut-être percevoir plus dans l'idée la concurrence des pays d'Europe de l'Est le dumping social la peur du plombier polonais qui évidemment va moins affecter les jeunes donc voilà c'est ce qu'on voit souvent chez les jeunes de 18-24 ans ou 18-35 ans c'est que voilà c'est plus une Europe du concept en fait que du concret et de la réalité dans notre sondage alors nous avons reçu une question par Twitter qui peut peut-être au départ s'adresser à Marcel Grignard et puis qui peut être ensuite plus ouverte est-ce qu'une politique sociale commune peut-elle être envisageable au niveau européen la réponse la réponse c'est non seulement c'est oui mais ça existe déjà l'Union européenne est le seul pays dans le monde la seule région du monde où par exemple quand une entreprise veut restructurer et qu'elle est installée dans plusieurs états elle reçoit et discute et consulte les représentants des salariés de ces différents pays ça n'existe nulle part ailleurs au monde donc il y a des choses qui existent comme ça il a été dit tout à l'heure que beaucoup de droits nationaux étaient du droit hérité de l'Europe sur le terrain social beaucoup beaucoup de progrès qui existent résultent du droit européen donc ça existe déjà et la vraie question c'est aujourd'hui dans une Europe qui est confrontée à une concurrence beaucoup plus dure du fait de la mondialisation et de la crise comment est-ce qu'on franchit un nouveau pas qui articule intelligemment le besoin de converger vers des politiques communes tout en respectant les modèles nationaux je crois que c'est ça parce que chaque fois qu'on veut proposer une solution supranationale qui a l'air de bannir la culture nationale il y a fatalement une espèce de refus donc la très grande difficulté mais c'est le rôle de tous les acteurs publics européens notamment du Parlement européen de la Commission etc c'est comment est-ce qu'on invente des solutions européennes qui concrétise un intérêt commun des citoyens ou des salariés européens sans négliger le respect des cultures nationales un exemple simple si en Europe on donne comme objectif la mise en place d'un salaire minimum national beaucoup de pays européens alors tous les français vont entendre un SMIC à l'Europe et beaucoup de pays européens vont entendre ça alors si c'est ça tous les pays qui ont réussi à régler leurs problèmes de cohésion sociale autrement que par la loi et c'est à peu près tous vont voir rouge donc il faut trouver la solution d'accord alors justement il y a une dimension qui peut être assez intéressante qui est ressortie dans le sondage c'est qu'il semble que l'Europe soit considérée comme assez efficace sur sa dimension extérieure on a vu qu'elle était vue comme favorable au développement économique de la France qu'elle pouvait protéger face aux Etats-Unis ou à la Chine un peu comme si dans une certaine mesure l'Europe était positive pour le pays mais que par contre pour soi pour son quotidien elle restait un danger une menace est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez ressentir oui mais les salariés le vivent comme ça au quotidien ils le vivent comme ça mais je crois que c'est pas complètement à tort sur la question sur la question des politiques économiques l'Europe s'est construite avec la CK et avec la fin du traité de la CK elle n'a pas pensé des nouveaux outils d'intégration économique dans une nouvelle concurrence mondiale et c'est paradoxal de voir que l'Union Européenne qui a le plus avancé sur les questions d'énergie et de lutte contre les effets du dérèglement climatique a été la moins présente politiquement à Copenhague Constance Legree vous vouliez rajouter quelque chose oui au fond si j'en crois ce que nous dit le sondage les choses se passent un peu comme si beaucoup de nos concitoyens avaient parfaitement intégré que le projet européen pouvait être une vraie protection dans un monde globalisé où la concurrence et la compétition entre les grands blocs régionaux est de plus en plus âpre et de plus en plus redoutable et que bien des règles ne sont plus respectées par un certain nombre d'états-nations ou de blocs régionaux mais que parallèlement à cette vertu de protection qu'il donne à l'Union Européenne face au reste du monde il vivait assez mal à l'intérieur même de notre espace européen les disparités et les différences de systèmes sociaux de niveau de rémunération et autres différences de systèmes normatifs qui peuvent engendrer du dumping entre guillemets de la concurrence déloyale ou vécue comme telle la réponse à cela c'est pas moins d'Europe la réponse à cela c'est tout simplement plus d'Europe au fur et à mesure et c'est ce que j'appelle de mes voeux et ce à quoi nous sommes quelques-uns à travailler au fur et à mesure que nous renforcerons le mouvement d'intégration et que par-delà l'intégration économique qui encore une fois je le disais tout à l'heure a franchi récemment quand même quelques caps tout à fait significatifs on peut envisager d'avancer rapidement également parce que le temps presse vraiment le temps presse sur la voie et c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans le pacte pour l'Euro plus qui a été récemment adopté par le Conseil européen sur la voie d'une plus forte intégration budgétaire fiscale sociale incontestablement on arrivera à produire des effets protecteurs et des effets également bénéfiques sur cette perception encore négative et en tout cas marquée par l'anxiété qui frappe certains de nos concitoyens lorsqu'ils imaginent qu'effectivement avec des niveaux de salaire des niveaux de protection sociale très très différentes chez eux les roumains les bulgares ou d'autres ressortissants de pays de l'Union européenne viendraient porter des coûts sévères à leur propre capacité à travailler et continuer à percevoir des revenus conséquents donc la réponse est plus d'Europe incontestablement plus d'intégration plus de cohésion dans nos politiques y compris même si ça va être douloureux parce que ça touche à des sujets importants bien sûr et qui sont au coeur de la souveraineté nationale je pense par exemple à la fiscalité qui est au coeur de la souveraineté parlementaire nationale c'est comme ça qu'est né le fait parlementaire no taxation without representation donc dès qu'on touche à ce sujet de la convergence fiscale on sent bien se cabrer pas tant les opinions publiques qui sont souvent très pragmatiques mais en tout cas les élus nationaux ou d'autres responsables nationaux il faut aller de l'avant alors est-ce que pour l'avenir de l'Europe c'est une question assez ouverte il n'y a pas une petite inquiétude à avoir justement comme vous le disiez on voit dans le sondage que les populations qui sont censées être habituellement plutôt pro-européennes ne sont pas si enthousiastes que ça sur certains aspects notamment sur les questions de solidarité est-ce que ça ne doit pas soulever des interrogations pour l'avenir est-ce que ce n'est pas le signe d'une certaine dégradation progressive d'un socle habituel pro-européen peut-on prendre l'exemple des agriculteurs qui sont une catégorie dont la vie et l'activité économique sont totalement intimement liées à la politique européenne à travers la politique agricole commune donc je rappelle qu'elle est à ce stade toujours la seule politique commune véritablement intégrée et totalement intégrée or les agriculteurs en tout cas dans notre pays je ne sais pas ce qu'il en est malheureusement je ne dispose pas de ces données dans tous les autres états membres mais j'imagine qu'il peut y avoir peu ou prou des mouvements similaires à observer les agriculteurs dans notre pays sont une catégorie dont je dirais la foi européenne l'attachement au bienfait de la construction européenne connaissent quelques éclipses et ils sont on va dire ça comme ça de plus en plus de plus en plus dubitatif si ce n'est très réservé alors sans doute parce que le monde a changé très très vite et qu'il y a je l'évoquais rapidement tout à l'heure une compétition mondiale absolument effrénée qui se fait en matière agricole et en matière agroalimentaire avec notamment parce que des très grandes puissances ont émergé qui produisent en quantité importante ont émergé des phénomènes d'inflation du prix des matières agricoles et de totale déstabilisation du cours des matières premières agricoles ce qui induit de l'anxiété de l'instabilité dans les revenus et donc effectivement beaucoup d'angoisse et que l'Europe en tout cas pour bien des agriculteurs n'a pas su à leurs yeux en tout cas s'organiser assez rapidement pour apporter la riposte or des ripostes existent elles sont bien sûr à coordonner je dirais dans le cadre d'une gouvernance mondiale mais il y a des ripostes il y a même des réponses techniques à apporter qui sont actuellement par exemple débattues dans le cadre du G20 en matière de lutte contre la déstabilisation du cours des matières premières il y a des choses à faire en matière de connaissance des stocks alimentaires au plan mondial un certain nombre de réponses techniques mais qui bien sûr sous temps d'une réelle volonté politique existe on ne les a pas encore mis en oeuvre parce qu'il y avait des réticences certainement chez certains de nos partenaires européens et peut-être également dans les institutions européennes jusqu'à maintenant une idéologie pourquoi ne pas le dire assez dérégulatrice et assez libérale qui a longtemps imprégné de son esprit les politiques proposées les choses changent lentement mais les choses changent réellement merci beaucoup juste un rapide mot juste un tout petit mot pour dire que les agriculteurs c'est aussi la une catégorie de la population qui est en fait très très peu mobile et qui au final expérimente l'Europe sûrement par la PAC mais ne l'expérimente pas du tout par une certaine une certaine mobilité et je peux penser qu'à un moment il peut y avoir un lien aussi là dessus sur certaines positions merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde je passe la parole à monsieur le ministre pour la clôture de cette matinée d'études merci à tous merci à tous merci à tous .